Précédemment dans Fatal Maid Ne t'en fais pas mon amour, c'est promis. Un jour, on pourra vraiment se mettre ensemble. Je te tiens, sale garce. Si nous sommes là, c'est parce que ma fiancée a des pulsions sexuelles qu'elle ne peut pas contrôler. Je veux qu'on s'en aille. Quoi ? Mais la séance vient à peine de commencer. Ne discute pas, j'ai dit on s'en va. J'étais une prostituée avant. Cette révélation que tu m'as faite me prouve à quel point tu tiens à moi. C'est à mon tour de prouver que je tiens à toi. Maman, inutile de nier. Je sais que tu as eu une liaison avec Don. Je suis désolée. Je ne voulais pas te faire du mal. C'est trop tard, j'ai déjà pris ma décision. Adieu. C'est moi qui ai tout dit à votre fils. Je n'y comprends rien. Mais si c'est vraiment vous, je me vois dans l'obligation de vous renvoyer. Dina, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il paraît que tu cherches une femme de ménage. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Sonia Gothic. Quoi ? Non ! Je suis arrivée trop tard. Dès le début, je savais que vous étiez derrière tout ça. Mais le mari et la maîtresse ensemble. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Vladimir, vous êtes le dernier à avoir vu Sonia vivante. Et vous étiez toujours à l'étage lorsque le meurtre a eu lieu. Comment expliquez-vous le fait que vous n'ayez rien vu ou rien entendu ? J'étais dans la salle de bain et il y avait la musique et le bruit des invités qui m'empêchaient d'entendre. Agent Jefferson, une femme voudrait vous parler. C'est urgent. Très bien. Faites-la entrer. Louisa ? Dina, je suis vraiment désolée. C'est moi qui t'ai dénoncée à la police. Quoi ? Écoutez, nous sommes en plein interrogatoire. Vous ne pouvez pas... J'ai menti dans mon témoignage ! Comment ? Je m'étais disputée avec Dina et j'ai voulu me venger. Mais Dina et Vladimir n'ont jamais eu de relation, je peux vous le garantir. Bien sûr que si. Je les ai vus au restaurant tous les deux. Et alors ? Nous sommes juste allés déjeuner après qu'elle a accepté de retravailler chez moi. Ce n'était qu'une invitation. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous rétracter ? Vous savez que vous risquez gros pour un faux témoignage. Je risque surtout de perdre mon ami. Et croyez-moi, rien ne pourrait être pire. Ah ! Embarquez-la. Agent Jefferson. Quoi encore ? J'ai étudié le dossier de l'affaire Sonia Gotik et croyez-moi, vous n'avez pas assez de preuves pour les accuser. Oui, mais je... Ça suffit Agent Jefferson, vous allez trop loin. Il faut que vous abandonniez vos poursuites, sinon je m'ouvrirai dans l'obligation d'en parler au chef. Rrrr ! Bon, très bien. Vous êtes libres. Nina, c'est vraiment gentil d'être venue me rendre visite. C'est normal Malcolm, je me devais de m'assurer que tout allait bien pour vous. Tant mieux. Depuis que je ne parle plus à Don, vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai pas à votre mère que je suis passée vous voir, ni à personne d'autre d'ailleurs. Je n'en reviens pas que ma mère ait pu me faire une chose aussi horrible. Et Don, dire qu'on se connaissait depuis la maternelle... Pfff ! Malcolm, il ne faut pas que ça vous rende si triste. Le fait que votre mère ait couché avec un de vos amis ne veut pas dire qu'elle n'éprouve pas d'amour pour vous. Au contraire ! Je sais bien... Elle est si triste de ne plus vous voir à la maison. Si vous la voyez, Malcolm, je ne l'ai jamais vue dans cet état. Elle n'a même pas crié quand j'ai reversé son café sur le canapé. Nina, après ce qui s'est passé, je ne sais pas si je pourrais un jour retourner vivre chez ma mère. Comme vous voudrez. Mais sachez qu'à moi aussi, vous me manquez. Olivia ? Je venais prendre un bain. Très bien. Je vais faire le ménage ailleurs dans ce cas. Voyons. Pas la peine de vous déranger, Don. Olivia ? Oh, pardon. Peut-être que ça vous dérange que je sois nue devant vous ? Euh... Oui, enfin... Euh... Non, je veux dire non, mais... Si, mais... Enfin... Ne soyez pas si timide. Je parie que c'est la première fois que vous voyez une aussi belle femme nue. Je me trompe ? Je... Il faut que j'aille sortir les poubelles. Don, il ne faut pas être gêné. Je sais que vous mourrez d'envie d'avoir ce corps, rien qu'à vous... Olivia, non ! Ah ! Je... Je suis désolé. Mais vous êtes ma patronne et je ne peux pas faire ça avec vous. Olivia ! Roger ? Après le divorce, je veux que Malcolm... vienne vivre avec moi à la maison. Il est hors de question que tu décides à la place de Malcolm. Il est assez grand pour prendre ce genre de décision seul. Malcolm... Mon bébé... Tu me manques tellement. Malcom ? Maman... Pardonne-moi Malcolm, pardonne-moi. Grâce à Dieu, maman. Je te pardonne. Je n'aurais jamais cru que Louisia était capable de me dénoncer à la police. J'aurais dû y penser avant de la renvoyer. Tu ne dois pas t'en vouloir. Tu ne pouvais pas le deviner. L'importance, c'est qu'elle ait rétracté son témoignage. Oui. Même si elle m'a trahi, je trouve que ce qu'elle a fait ce matin était courageux. C'est vrai. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi cet enquêteur était-il si sûr que nous étions les coupables. Je n'en sais rien. L'importance, c'est qu'il va peut-être arrêter de nous emmerder maintenant. Oui. Mais imagine qu'il trouve d'autres preuves. Imagine qu'il continue à essayer de prouver que nous sommes coupables. Et qu'il finisse par y parvenir. Pourquoi trouverait-il d'autres preuves ? Nous sommes innocents. Je n'en sais rien. J'ai peur. Voilà tout. Et si on déménageait ? Quoi ? Tu voudrais partir de Willow Creek ? Oui. On pourrait s'installer dans un petit village en attendant que les choses se calment. Je... Je ne sais pas si je me sens prête à abandonner ma sœur. On ne partira pas trop loin. Elle pourra venir nous rendre visite. D'accord. Après tout, pourquoi pas ? Je lui en parlerai demain. Bébé, je suis désolé. Ne m'approche pas. Tu sais très bien que ce n'est pas de ma faute. Tu vas me dire que ce n'est pas de ta faute si tu t'es retrouvé nu avec le majordome ? Roger, tu n'as plus rien à craindre. Je l'ai licencié. Non, ça suffit. J'en ai marre de tes excuses. Je ne veux plus me marier avec toi. Non ! Roger, je t'en prie. Je t'en supplie. Je t'aime et je veux me marier avec toi. Alors si tu m'aimes, prouve-le. Mais que faut-il que je fasse pour te prouver la sincérité de mes sentiments ? Je ne veux plus attendre la date de notre mariage. Je veux qu'on se marie à la fin de la semaine. Comme ça, je serai sûr que tu veux vraiment m'épouser. Tout ce que tu voudras. Sous-titrage ST' 501